Musique Fréquences médiévales Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales, Fréquences médiévales, l'émission de web radio du magazine Histoire et l'image médiévale. Et c'est William Blanc au micro et cette fois nous allons parler d'extraterrestres. Oui, vous avez bien entendu d'extraterrestres au Moyen-Âge parce que figurez-vous qu'avec Jacques Berlioz, qui est déjà venu pour une émission il y a très longtemps par rapport au Rire au Moyen-Âge, et avec Pierre Lagrange qui est un sociologue spécialiste de l'ufologie, on va parler justement d'un texte assez énigmatique d'un monsieur que vous connaissez tous évidemment, qui s'appelle Agobard de Lyon, qui vivait à l'époque de Louis de Pieux, c'est-à-dire au 9e siècle de notre ère. Et donc Agobard de Lyon, il a écrit un texte, je vais laisser tout bêtement Jacques Berlioz nous raconter ça. Jacques, si tu veux te représenter pour les auditeurs et les auditrices de Fréquences médiévales, vas-y, puis après on va parler un peu de ce texte d'Agobard. Oui, bon, Jacques Berlioz, je travaille directeur de recherche au CNRS médiéviste, donc je me suis intéressé, et avec d'autres, à Agobard de Lyon. Et il y a quelques années, on a lancé, même à Lyon, une édition, enfin une entreprise de traduction plutôt des œuvres d'Agobard, et le premier volume est paru l'an dernier, avec une dizaine de traités. Donc précisément, celui qui intéresse les tempestères et les ovnis. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ce texte assez étrange, en fait, que j'ai pu parcourir ? Oui, alors il faut se remettre un peu dans l'ambiance du temps, c'est-à-dire Agobard devient archevêque de Lyon, c'est d'ailleurs le premier archevêque, avant il y avait des évêques, et c'est un personnage très contesté, très contestable, toujours en colère, et lorsqu'il arrive à Lyon, l'église de Lyon, le diocèse de Lyon a été réorganisé, et il continue à réorganiser son diocèse. Et ce qu'il veut, c'est lutter contre tout ce qui est hérésie, superstition, il veut reconstituer en quelque sorte l'unité de la foi. Alors, il tonne contre tout, si je puis dire, notamment contre les superstitions, c'est-à-dire toutes ces croyances païennes ou les croyances juives qui, depuis le Christ, ne doivent pour l'église plus exister. Et donc là, il se rend compte qu'à Lyon, il y a une croyance assez curieuse et pour lui tout à fait détestable, c'est que des hommes peuvent provoquer la grêle et le tonnerre. Et il est absolument furieux contre cela, car seul Dieu peut provoquer de telles actions. Et ce n'est pas tout, parce que ces tempestères détruisent, font détruire par la grêle les récoltes, et ces récoltes sont rachetées ensuite par des personnes qui arrivent par bateau, mais par bateau aérien, qui peut-être descendent pour racheter ces récoltes et repartent avec. Alors, évidemment, devant tout cela, Agobar se déchaîne et écrit un serment, qu'il écrit ensuite sous forme de traité pour dire non, les tempestères n'existent pas. C'est Dieu seulement qui a la main, si l'on peut dire, sur la grêle, la neige, les tempêtes. Mais Agobar, il croit quand même, est-ce qu'il croit justement à cette histoire de nef du ciel, venu en plus d'un pays, il appelle ça la Magonie, en fait, donc c'est le pays des mages, en fait. Est-ce qu'il y croit ça, ou est-ce qu'il dit que c'est de la superstition ? Nous, il dit que c'est de la superstition, c'est-à-dire qu'il raconte toujours qu'un jour, on lui a présenté quatre personnes, que des villageois affirmaient être des habitants du pays de Magonie. Il a empêché d'ailleurs qu'ils soient lynchés complètement, enfin qu'ils soient tués, parce que ces termes sont assez complexes. Et on pense qu'il leur a fait dire qu'ils n'étaient pas des envoyés du ciel, et il les a fait avouer qu'ils n'étaient pas ce qu'ils prétendaient être. Mais le tout, quand on lit ce texte, qui est assez ramassé, assez complexe, donc c'est un texte écrit en latin, plutôt dans un bon latin, mais comme son vocabulaire, son style est assez ramassé, cela donnait lieu d'ailleurs à des traductions plus ou moins fantaisistes qu'ont utilisées les certains éphologues. Tous les cas pour Agobar, c'est vraiment de la superstition. Tout cela n'existe pas, ce sont des racontards, ce sont des gens crédules, et il donne d'autres exemples, et il a écrit d'autres traités autour d'autres superstitions, autour des reliques, autour de bovins qui avaient été empoisonnés, etc. Et il prend, c'est-à-dire que Agobar prend une superstition, je mets les limets naturellement, il prend une superstition, et il la démonte, en quelque sorte, par son témoignage et par les citations scripturaires. Mais c'est tout à fait passionnant à lire, c'est très vif. Mais parce que c'est assez étonnant en plus, parce que cette histoire en fait, elle rapporte, enfin, elle rapproche aussi à l'imaginaire médiéval, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de textes, on a des, notamment je pense au grand monde d'Alexandre, dont on avait parlé, il y a des descriptions d'Alexandre, Alexandre le Grand, donc allant dans les airs hindous, donc c'est des textes du XIIe, XIIIe, XIVe, XVe siècle, en fait. Donc ça fait, Agobar s'est certainement confronté à un imaginaire qui est assez courant en fait au Moyen-Âge, l'idée que le ciel aussi est peuplé. Oui, et puis il n'est pas le seul, par exemple, à contester les tempestères. On a beaucoup de sources à l'époque carolingiennes, je veux dire de sources, non pas négatives, policières, mais en quelque sorte des canons conciliaires, c'est-à-dire les conciles se réunissent, pas de grands conciles, des petits conciles, et qui disent, voilà, il y a telle ou telle chose, telle ou telle superstition, et on cite très souvent précisément ces tempestères. Donc il est au milieu, effectivement, déjà d'une condamnation. Et pour ce qui est, je veux dire, de l'arrivée aérienne de ces gens qui arrivent du pays de la Magonie, on pourrait en reparler peut-être, parce qu'on ne sait toujours pas ce que cela signifie exactement, c'est la première fois, c'est avec Agobard qu'arrive le mot, donc ces gens qui arrivent du pays de la Magonie, on dirait presque que c'est une tête de pont Agobard, c'est-à-dire que certes il y a eu, après avec la vie d'Alexandre, il y a eu des choses intéressantes, mais c'est quand même lui qui pose, c'est pour ça qu'il a été aussi utilisé, surtout à notre époque, parce qu'il a Agobard inconnu au Moyen-Âge, mais cela fait écart, en quelque sorte, poser de façon aussi étonnante, en exprimant et en donnant son témoignage autour de cette arrivée, c'est quand même quelque chose qui reste aujourd'hui stupéfiant. – Surtout, c'est la faite, parce que le roman d'Alexandre, il faut comprendre que quand les auteurs du film de la fin du Moyen-Âge décrivent ça, pour eux, c'est quelque chose qui, Alexandre, c'est un personnage quasi légendaire, en fait, donc c'est repoussé dans le passé, dans un passé quasi mythique, alors qu'à Agobard, il parle de lui, de son présent, en fait. – Oui, et puis Alexandre, c'est quasiment une expérience scientifique, il essaye d'une sorte de montgolfière, il fait la même chose sous la mer avec un bâtiscap, on n'est pas là tout à fait dans le même registre. – Et la Magonie, est-ce que c'est une référence aux mages, les mages en tant que prêtres, en fait, les prêtres notamment zoroastriens, des choses comme ça et tout, Pierre peut-être dire quelque chose ? – Ce que je peux juste dire, c'est qu'il n'y a pas d'accord, en fait, sur ce que c'est que la Magonie, autant qu'on sache aujourd'hui, il y a différentes hypothèses qui ont été proposées, évidemment on a rapproché des mages, Magon, mais il n'y a pas d'unanimité, il y a plusieurs théories qui ont été proposées pour expliquer l'origine du terme, parce qu'il est mystérieux, on le trouve, je crois, que chez Agobard, et c'est à partir d'Agobard qu'il va être réutilisé ensuite par d'autres. – Qui va être réutilisé ou dans d'autres sources médiévales ou pas du tout, ou bien après, en fait ? – Bien après, parce qu'en fait, Magonie, oui, il y a l'image, il a peut-être été forgé par Agobard lui-même, il y a le terme latin « mango » qui signifie « escroc », il y a le terme « magon » qui renvoie à Port-Mahon dans l'île de Minorque, on a parlé de Mahomet, alors la dernière hypothèse, vous la citez, parce qu'elle est toute récente, c'est celle d'un jeune chercheur qui, en relisant les œuvres de Florus, Florus de Lyon, qui est un auteur très connu, naturellement, qui a aidé beaucoup à Agobard, d'ailleurs, qui lui faisait des fiches, et qui a annoté certains de ses livres, et il fait venir la Magonie de Manès, c'est-à-dire, donc, l'hérésiarche, bon, alors ça, ça, c'est assez, enfin, des manichées, – Oui, ils sont bien récents, bien. – Autour d'une légende où les hommes seraient nés à partir d'avortons qui auraient été jetés sur la terre, venus du ciel, et donc, c'est une hypothèse récente qui est, en quelque sorte, tombée du ciel, et que Pierre Chombert-Protat, d'ailleurs, les auditeurs peuvent retrouver sur Internet facilement ses articles, sous son nom, et sous Florus de Lyon, où il expose cette dernière hypothèse, mais qui, finalement, même si elle date quasiment du temps d'Agobard, n'est pas plus fiable que d'autres. – Bon, maintenant, on va passer un peu, en plus, je vais quand même revenir, manichéen, c'est pas si bête que ça, parce que les manichéens ont supposé qu'ils venaient eux-mêmes de Perse, donc ça ferait peut-être allusion au mage aussi, ça pourrait être intéressant, enfin, voilà, donc, mais on va passer à Pierre, parce que, bon, ce texte, encore une fois, d'Agobard, qui est un texte de dénonciation en plus, qui est pas un texte d'affirmation, disons, il y a bien des habitants anglais qui viennent du ciel et tout, eh bien, ce texte, qui va être en grande partie oublié au Moyen-Âge, plus personne ne le lit, je suppose, à partir du Moyen-Âge central ou du bas Moyen-Âge, même à la Renaissance non plus, eh bien, à l'époque contemporaine, il va connaître une espèce de renouveau, en fait, dans les milieux, en fait, alors, je vais en dire, ufologique, sous-goupiste, mais c'est pas la même chose, donc tu vas nous expliquer d'abord ce que c'est, parce que toi, tu travailles tes sociologues, tu travailles justement sur ces milieux-là, et puis, tu vas nous expliquer un peu, justement, cette espèce de, je trouve que c'est assez marrant, quand même, un texte d'un archevêque du IXe siècle utilisé dans des milieux sous-goupistes, c'est assez étonnant, quoi, donc tu vas nous en parler un petit peu, Pierre. Alors, depuis 1947, on parle de sous-goupes volantes, et aujourd'hui d'OVNI, on va dire, d'accord, c'est un phénomène qui est du XXe siècle, la deuxième moitié du XXe siècle, et dans le sillage des premières observations de sous-goupes volantes à partir de 1947, il y a des amateurs, des scientifiques, dans certains cas, et beaucoup d'amateurs qui ont commencé à enquêter auprès des témoins qui disaient avoir vu ces OVNI. Et, évidemment, une des, parmi les différentes démarches qu'ils ont mises en place à partir du début des années 50, quand les premiers groupes d'ufologues et de sous-goupistes, à l'époque, on appelle ça, commencent à apparaître, ils cherchent dans des vieux textes, ils remontent le temps pour voir si on a vu des phénomènes bizarres dans le ciel avant 1947. Évidemment, ils en trouvent. De tout temps, on peut dire, il y a des chroniques avec des phénomènes bizarres. Et à partir du début des années 50, certains commencent à déterrer le texte d'Agobar. Et cette histoire de neuf aérienne, ils vont imaginer qu'en fait, c'est une déformation liée à la culture de l'époque, mais que ça pourrait correspondre à une observation d'OVNI. Et éventuellement, même un enlèvement, puisque à partir des années 60, les sous-croupes ne vont pas se contenter de survoler notre sol, on va rapporter des histoires d'enlèvement d'humains à bord de ces vaisseaux. Et évidemment, le texte d'Agobar, du coup, va prendre un écho intéressant par rapport à ça, puisqu'il y a cette histoire comme quoi des humains avaient été emportés à bord de ces nefs. Donc, le texte va être repris et il va avoir un très grand succès, puisque je pense que le nom d'Agobar est probablement plus connu chez les ufologues qu'il n'est connu chez les médiévistes peut-être également. C'est-à-dire que tout ufologue, Magoni, sait ce que c'est, Agobar, la majeure partie d'entre eux, connaissent également. C'est devenu un texte classique sur les sous-coupes volantes. Oui, mais ce texte était redécouvert au tout début du XVIIe siècle, édité en 1605 et aussitôt, d'ailleurs, mis à l'index. Toute l'œuvre. Parce que Agobar, qui est toujours tonitruant... L'index, c'est-à-dire, en fait, le pape dit... Enfin, les autorités... Il ne faut pas le lire. Il ne faut pas le lire. Et donc, pourquoi ? Parce qu'Agobar s'était attaqué au culte des images en disant qu'il ne faut pas avoir ce culte des images. Je ne sais pas bien. Alors que l'Église catholique, au contraire, se sert beaucoup d'images. Donc, il a été condamné jusqu'en 1948, quand même. Voilà, donc... Coïncidence ? Je ne pense pas. Bon, alors, il y a eu une édition en 1605, même deux éditions, et c'est à partir de ce moment-là qu'Agobar rentre en quelque sorte dans la vie intellectuelle, d'ailleurs, à la fois dans la vie politique, par exemple. Parce qu'il faut dire qu'Agobar a eu des relations compliquées avec Louis le Pieux, avec l'Empereur. Il était longtemps... puis après, avec lui, c'était... Et alors, dans la France du XVIIe siècle, il passait pour quelqu'un qui ne respectait pas le pouvoir politique, le roi. Donc, il était déjà... Et puis, il y a toute une série... Agobar, par exemple, a écrit de très nombreux traités contre les Juifs, extrêmement violents, mais d'une violence... d'une violence terrible. Donc, qu'en faire ? Est-ce qu'on l'utilise ? Est-ce qu'on ne l'utilise pas ? Et puis, pour les images, il a été récupéré par les protestants, par exemple. Voilà, Agobar a été tiraillé jusqu'à nos jours, et il l'est encore, donc, par cette magonie et par ces matelots aériens, comme il dit dans le texte. Je l'ai sur les yeux, là, en latin, la traduction française, qui... Ces matelots aériens qui donnent une rétribution aux tempestères et reçoivent en échange les grains ou autres récoltes. D'accord. Donc, en fait, là, c'est... En fait, c'est pas des extraterrestres qui vont prendre des jambes et qui vont choper du blé, en fait. Donc, c'est une forme d'enlèvement un peu particulier. Voilà. Donc, c'est... Pourquoi pas ? Oui, bien. L'idée des ufologues... D'ailleurs, il faut noter que les ufologues ne sont pas les premiers à récupérer le texte d'Agobar. Il y a d'autres catégories d'acteurs, notamment... En fait, Agobar va être... Pendant longtemps, il va être connu non pas à partir de son texte, d'une des traductions de son texte qui existe, mais à partir de la récupération dont il fait... dont il est l'objet par Montfaucon de Villard au fin XVIIe siècle dans un ouvrage sur les sciences occultes. Et c'est là où Montfaucon de Villard le mélange avec tout un tas d'idées sur les syphes, les êtres alimentaires et autres qui provenaient, sans doute, de Paracès et d'autres pensants de ce genre. Et donc, en fait, Agobar va être déjà récupéré par une littérature qui vient de... qui est liée à la philosophie occulte. Et ensuite, donc, les occultistes au XIXe, notamment, vont le récupérer Eliphas Lévy, notamment, et d'autres auteurs du même style. Donc, il est probable que les premiers ufologues ont entendu parler d'Agobar non par le texte d'Agobar, mais par ce qui en était dit chez certains occultistes. Oui, puisque c'est des milieux qui sont connectés, en fait, à ce qu'on appelle le milieu des parassions, en fait. Donc, c'est des milieux qui ont des connexions. Voilà. Chez les ufologues, il y a différentes catégories. Il y a ceux qui s'intéressent, je dirais, comme des physiciens, comme des astronomes aux faits qui sont rapportés. Il y a d'autres ufologues qui ont déjà, qui baignent dans une culture occultiste, ésotérique et tout, donc, qui ont déjà lu d'autres ouvrages sur d'autres sujets et qui vont plus ou moins mélanger les deux registres. Alors, il faut comprendre que, parce qu'aujourd'hui, c'est plus trop, enfin, j'ai l'impression que c'est plus trop à la mode. Il faut comprendre que dans les années 50, 60, 70, l'ufologie, ou en tout cas, la quête des ovnis, était quand même omniprésente et même des gens hyper connus comme Carl Sagan, qui était un astronome, un astrophysicien américain, qui en parlait très sérieusement. Et ce que, justement, plus plus à cette époque-là, on a développé, alors, il y a des auteurs, je pense à Danny Kahn, notamment, qui ont développé la théorie de ce qu'on appelle les anciens astronomes, comme quoi, en fait, l'humanité aurait été amenée des étoiles ou aurait progressé grâce à l'intervention d'extraterrestres, voilà, qui auraient, par exemple, construit des pyramides et que sais-je encore. Alors, théorie qui fait aujourd'hui le succès de plein de séries de science-fiction, voilà, donc, que j'aime bien personnellement, mais bon, là, ok. Mais, est-ce que à Gobard, là-dedans, dans ce discours-là, dans cette mythologie-là, parce qu'on parle d'une mythologie, en fait, il est utilisé ou pas ? Alors, à Gobard, il y a deux catégories d'acteurs qui s'intéressent aux extraterrestres, aux visites extraterrestres. Parfois, elles se mélangent, mais elles sont également séparées. Von Däniken, par exemple, qui est un écrivain suisse-allemand, qui a publié à partir de la fin des années 60 toute une série de livres qui a eu un succès mondial sur l'idée qu'un certain nombre de légendes qui évoquent des visites des dieux parmi les hommes sont en fait souvenirs déformés d'extraterrestres civilisateurs. Donc, Von Däniken s'intéresse à l'interprétation des monuments antiques. Il s'intéresse beaucoup moins à l'observation des phénomènes célestes. Ce n'est pas la même filière, on va dire. Les ufologues s'intéressent à ce que les gens voient et les auteurs comme Von Däniken et ce qu'on appelle les théoriciens des anciens astronautes, donc des paléovisites, les visites dans l'antiquité, s'intéressent, eux, à l'interprétation des monuments antiques et considèrent que les hommes qui vivaient à ces époques n'étaient pas techniquement suffisamment compétents pour avoir construit les pyramides, les sites incas, etc. donc il y a ces deux filières et le texte à Gobard va surtout circuler chez les ufologues puisqu'il y a une observation qui a rapporté à Gobard dit des gens racontent avoir vu ces nefs et avoir capturé ces hommes qui étaient à bord de ces nefs. Donc là, on est plus dans quelque chose qui est ufologique et qui donc va se développer comme je le disais tout à l'heure dans connaître une espèce de seconde vie dans le contexte de tout le débat qui va débuter à la fin des années 60 sur les enlèvements des humains qui auraient été enlevés avant de secours volantes parce que c'est un peu la même thématique. Même si là, encore une fois, il n'est pas question chez Gobard d'enlèvement d'humains en fait. Il y a des humains qui étaient à bord des nefs qui voyageaient donc c'est ce qui va permettre aux ufologues ensuite de broder parce que le texte à Gobard est extrêmement court en fait. Il ne sait pas apparemment dans son texte il ne s'est pas intéressé à aller interroger les témoins particulièrement il n'a pas creusé l'histoire pour lui c'est d'emblée une superstition donc il n'a pas il n'a pas fait un énorme un très long discours dessus. Si je crois me souvenir il n'y a pas de lieu précis de l'apparition évoquée quoi. Je comprends mais je pense que c'est à Lyon pas précisément c'est à Lyon dans le diocèse de Lyon mais d'ailleurs ce qu'il dit parce que le texte est très court à Gobard dit j'en ai vu plusieurs qui au milieu d'un attroupement montrait quatre personnes enchaînées trois hommes et une femme en prétendant qu'elles étaient tombées de ces vaisseaux donc là il y a déjà une double source c'est à dire ce ne sont pas ces personnes même qui disent nous sommes tombées des vaisseaux mais des personnes qui disent des paysans ou des gens du coût qui disent voilà elles sont ils prétendaient et après les avoir gardées enchaînées pendant quelques jours les monnaires enfin en notre présence au milieu d'attroupement qui s'était formé avec l'intention de les lapider mais conclut-il la vérité finit par triompher et après une longue argumentation ceux qui avaient amené ces personnes furent comme dit le prophète une citation de Jérémie de 26 confondus comme est confondu un voleur pris sur le fait donc ce ne sont pas les personnes mêmes qui ont été confondues mais ceux qui les avaient amenés en disant sont les abris sont tombés vraiment tombés du ciel tombés du ciel mais je crois enfin et puis Lagrange c'est plus compétent que moi pour en parler mais il y aurait toute une une recherche à faire enfin qu'il a faite sur les différentes traductions ou adaptations ou précisément emprunts aux ésotéristes puisque on arrive à des à des reconstructions à partir de ces quelques phrases qui 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 stupéfient c'est vrai qu'extraordinaire en fait souvent on s'aperçoit quand on parle de mythes de choses un peu voilà d'exagérer par rapport au Moyen-Âge et plus la source est lapidaire plus en fait on peut broder dessus on pense à un truc que je connais bien évidemment c'est le mythe arthurien en fait les premiers textes arthurien il n'y a pas grand chose puis après c'est devenu ce que c'est devenu aujourd'hui donc là on a aussi un exemple en fait qui est assez fascinant parce qu'en effet le texte est très court en fait on n'a même pas d'observation en fait en bonne et due forme c'est à dire que les gens rapportent à Agobar qu'il serait tombé d'une neve mais il n'y a personne qui se présente comme étant témoin d'ailleurs moi ce qui m'intéresse dans ce genre d'histoire c'est que ce qui m'intéresse c'est le statut justement du témoignage à l'époque est-ce que est-ce que c'est courant de parler à la première personne j'ai vu quelque chose tout simplement de rapporter je pense qu'il y aurait quelque chose à creuser là sur la façon dont Agobar se désintéresse complètement du récit alors qu'aujourd'hui ce qui intéresse les ufologues c'est précisément l'observation il n'y a pas d'observation dans cette histoire il y a une rumeur qui attribue l'origine de ces pauvres malheureux qui ont été capturés ils seraient tombés d'une neve mais personne n'est décrit comme étant le témoin de cet événement donc là il y a toute une série de questions qui sont posées en plus on nous décrit de Magonia en fait on parle de ces vaisseaux qui seraient originaires de Magonia mais on n'a pas de détails il y a certains récits alors pas d'ufologues plutôt de vulgarisateurs de journalistes ou d'historiens amateurs qui ont été publiés dans les années 70-80 qui élabore qui nous restitue tout le témoignage dans sa complexité et tout je ne sais pas vous avez retrouvé les détails mais certainement pas chez Agobard en tout cas est-ce qu'il y a aussi des... c'est justement ces genres-là qui brodent sur le texte d'Agobard est-ce qu'ils vont trouver parfois d'autres exemples dans le Moyen-Âge avec d'autres pseudo-apparitions de pseudo-ovnis en fait au Moyen-Âge en disant voilà peut-être là c'est-à-dire qu'en fait il y a eu un certain nombre d'auteurs ont cherché du coup ils se sont intéressés à Agobard mais ils sont allés regarder les autres auteurs comme Gervais de Thiburé ou autres qui ont rapporté également des histoires de nefs aériennes ou d'encre qui se seraient attrapées dans le sol des choses comme ça donc il y a quelques ouvrages entiers qui sont consacrés à la chronique de toutes ces observations anciennes et certains essayent de trouver des liens entre certaines observations Gervais c'est bien d'après si j'ai bonne souvenance c'est le 12ème 13ème siècle le début du 13ème siècle oui où il rapporte des merveilles effectivement mais qu'il juge réelles c'est ça qui est important en fait pour Agobard la référence au-delà des témoignages la référence est lui-même c'est-à-dire que d'ailleurs Gisèle Besson qui a beaucoup travaillé à l'édition et à la traduction de ce texte avant ce traité a fait un petit exposé où elle montre qu'il s'agissait sans doute d'un serment et que les interventions les interventions les marques personnelles d'Agobard sont extrêmement nombreuses nous avons entendu je pense que dis-je nous avons vu etc je veux dire à partir de là et on retrouvera ça dans la prédication du 13ème et du 14ème siècle c'est le prédicateur lui-même qui peut citer certes des témoignages mais quand il est d'un statut assez important il avait quand même un archevêque de Lyon s'il multiplie les énoncés qui renvoient à lui-même donne une autorité suffisante pour ne pas rentrer dans les détails j'ai entendu dire de gens qui se trouvaient dans tel surtout que là il veut dénoncer il veut dénoncer une stupidité donc il dit nous avons entendu vu et entendu beaucoup de gens abrutis par une telle bêtise égarés par une telle déraison qu'ils croient et disent qu'il existe un pays appelé Magoni d'où viennent des vaisseaux etc donc là Plerosco et pas mal de gens voilà on pourrait on pourrait traduire enfin beaucoup de gens mais il ne peut pas les citer plus tard quelques siècles plus tard on aurait indiqué le lieu de façon plus précise parce qu'on pensait que ça en ajoutait je pense que sa propre personne il suffit d'ailleurs il était extrêmement paraît-il d'après ce qu'on sait orgueilleux sûr de lui d'ailleurs il avait beaucoup de difficultés pour être élu archevêque de Lyon parce que certains notamment de ses collègues ne voulaient pas ne voulaient pas lui donc il avait un caractère tellement entier et un peu bouillon bouillon et bouillon qu'on s'en méfie un peu Pierre t'as encore peut-être des choses à dire aussi parce que je pense qu'on pourrait aussi clore quelque part un peu cette exploration des ovnis médiévaux en fait en fait avec la science-fiction en fin de compte parce que la science-fiction c'est aussi un peu emparé de ce thème parce qu'il y a quelques romans de SF qui parlent de ça notamment d'extraterrestres qui viennent enlever des gens du Moyen-Âge c'est un thème assez ancien dans le SF un mille d'orien dans les magazines populaires des années 30 des années 20 le thème des extraterrestres qui débarrent qui enlèvent des humains ou des savons fous ou des hommes du futur c'est un thème courant donc il y a tout un tas de thématiques qu'on retrouve ensuite dans les récits tout coups volantes qu'on trouve déjà dans la SF la question c'est comment ça a circulé moi ce qui m'intéressait beaucoup par rapport à ce genre d'histoire c'était une question de méthode sur la manière d'aborder les textes des ufologues par rapport à la façon dont un médiéviste va aborder le texte d'Agobar et même si on n'est pas d'accord avec Agobar l'intérêt c'est de comprendre ce moment comment il a construit son univers et comment il se positionne par rapport aux autres acteurs tous les discours qui est construit chez les ufologues c'est intéressant également de voir comment ils construisent la notion de témoignage comment ils l'expertisent ils discutent alors dans le cas d'Agobar il n'y a pas grand chose à discuter mais en le rapprochant des cas contemporains qu'ils analysent ils font un travail qui de ce point de vue là est intéressant à contraster avec ce qui pouvait se faire à d'autres époques écoutez merci merci pour cette exploration de mythologie qui sont trois chocs d'un côté la mythologie des superstitions médiévales de l'autre la mythologie ufologique du 20ème siècle merci à tous les deux d'être venus pour ce numéro de fréquence médiévale merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de fréquence médiévale et rendez-vous de fréquence médiévale